SACRE VITIOUS 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 que vous gérez ce bade non c'est juste qu'elle m'a sorti du boulot je passe tout jeudi bonjour à kelly avant de partir je comprends surtout que tu n'es pas un bon terme avec ton gars tout souvent les certains jours chez lui après ton retour du boulot ah mais j'ai l'espoir que ce point va s'arranger avec frankie un jour malheureusement pour toi ma chère ce gars décider à t'oublier à jamais pourquoi dis-tu cela parce qu'en ce moment même il est en train de déménager pour vivre soi même toi avec kodi quoi qui t'a dit cela c'est qu'il dit ma copine handicapé merde je crois que leur relation était juste une aventure les deux sont en train de déménager pour vivre ensemble de soi même toi non non ça ne peut pas se passer comme ça francky ne peut pas me faire cela moi même je suis malheureux de perdre kodi mais je vois qu'il n'a plus rien à faire ça ne peut pas se passer comme ça mais ma copine tu vas où je suis venu regarder mon frère qui est dans vous comme c'est rien il avouer quoi mon frère n'est pas un voleur en l'accuse est justement c'est ce que vous dites pour vous personne n'a jamais été coupable où est donc du papier génique le papier génique pourquoi faire chef du papier génique pourquoi faire votre frère vous a dit qu'il était constipé depuis qu'il est dans nos cellules et chef c'est moi qui vais acheter le papier génique pour le commissariat je crois que l'état débloque beaucoup d'argent pour ça ce n'est pas vous qui allez nous dire comment on va travailler ici toute personne qui a une connaissance dans nos cellules lui rend visite avec du papier génique si vous ne l'avez pas vous me fichez le camp calme vous chef je vais acheter c'est que le vissier mais fionnou où étais tu y est ma copine j'étais chercher chez toi j'étais rendu visite à la fiancée de mon défunt frère ton frère ne vit plus tu l'as cherché pourquoi parce que je l'aimais bien du vivant de mon frère comment se porte alors mamma je l'ai trouvé enceinte et tu penses que c'est l'enfant de ton frère mon frère est mort il y a six mois et elle est enceinte de cinq mois de grossesse donc on peut ton frère de son vivant un mois seulement après sa mort elle ne peut pas voir un autre homme jusqu'à porter la grossesse ma copine les prostituées ne sont pas seulement celles qui appartent des rues la nuit toutes les femmes sont des prostituées seulement qu'elle refuse de l'assumer comme nous tu as raison elle joue aux femmes sérieuses mais va voir ce qu'elles font dans les auberges et les hôtels et après ça les premières a dit que nous suivons les femmes ma copine donc fiancé me un mois seulement tu as fait cette fille là c'est une bonne prostituée j'ai de s'associer à nous ah 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 ya pas moi j'ai pitié cette à me blo anh ju là vous êtes eats par hockey c'est quoi ça elle veut ça sur ma table tu me deimasu tu te moques de moi. Allez, mais cherchez une palette entière de papier. Une palette? J'achète du papier pour mon frère ou pour tout le comsariat, chef. Ne me fais pas bavarder pour rien. Si vous n'avez pas une palette entière de papier, vous ne rendez pas visite à votre frère. Et comme vous m'avez fait trop bavarder, vous venez avec une bière en plus. Donc, c'est ça la réalité du comsariat? Allez, allez créer le vôtre. Ou on ne va rien vous demander. Allez, sautez! Sautez vite! Complice de bandit! Qui va là? Ma belle fille chérie! Bonjour maman! Bonjour! Comment peux-tu m'appeler ainsi alors que ton fils ne me veut plus de moi? Pourquoi tu dis cela? Il te réserve une bonne surprise! Laquelle? Viens, passe-la! Assez-toi ici! Il ne faut pas qu'il sache que je t'ai informé. Il a pris un appartement en ville où il va habiter avec toi. Avec moi ou avec l'handicapé? Pourquoi tu dis ça? Parce que la fille handicapée est en train de déménager pour aller vivre avec Francky sous le même toit. Ce n'est pas possible. Comment l'as-tu su? Je connais quelqu'un qui les maîtrise tous les deux. Et il m'a dit qu'ils sont en train de déménager pour aller vivre sous le même toit. Ce n'est pas possible. J'attends Francky ici. Et il va me dire où c'est toi ou c'est l'handicapé? Ha! Maza! Et il va me dire où c'est toi ou c'est l'handicapé? Quoi? Nani, dis-moi sincèrement, est-ce que Bé ça la même encore? Oui. Et pourquoi a-t-elle mis fond à nos fiançailles? Je ne sais pas où dire. Mais tu es censée savoir Nani. Tu es sa meilleure copine. Vous vous dites tout non? Oui. En fait. Je ne pense pas que t'aimes encore. Attends. Toi-même tu viens de m'aimer, dis-tu qu'elle m'aime? Ou alors j'ai mal compris? C'est qu'elle parle de toi de temps en temps, mais au fond, elle ne t'aime plus. Qu'est-ce que tu peux me présenter le gars qui sort avec elle? Pour être plus précis, le gars que Bé ça la aime. Tu ne le connais pas, tu ne connais pas. Merde. Comment tu ne connais pas le gars de ta meilleure copine? c'est bizarre non elle est mon a constamment le problème à ce sujet je ne sais pas pourquoi elle refuse de me présenter son gars et elle connaît le tien oui oui elle connaît bien mon gars mais je sais pas pourquoi elle ne présente pas le sien voilà mon ami au lieu de te conformer au règlement intérieur de la maison tu t'es rébellé pourquoi oui ma bien chef je n'ai plus d'argent je me suis vidé pour acheter ce palette de papier hygiénique et si tu as l'air de menteur tu es sûr que si je te fouille là je ne dois rien trouver dans tes poches me fouiller chef mais vous n'avez pas le droit de le faire je suis un policier donc j'ai tous les doigts chef sans vous mentir je n'ai plus un razi je ne sais même pas comment je vais faire pour rentrer d'ici bon donc cela s'appelle comment dame au janvier et donc c'est dame que tu venais voir et tu discutais pas jeter une palette de papiers donc fait la chie du canard tamo tu dis s'acheter une deuxième palette de papiers j'étais dit que ton frère a fait tour de celle de l'équipe il fait tour de celle suivante suivante alors j'ai rejet d'apporte un verre d'eau non merci les souvenirs t'es dit que j'ai trouvé l'appartement nous allons vivre ensemble ah bon bon ça veut dire que bientôt nous serons ensemble oui bien sûr chérie si ta maman ne va pas t'empêcher de vivre avec moi surtout que je n'étais pas encore douté c'est vrai que je n'y ai pas encore parlé mais je pense qu'elle ne trouvera pas d'inconvénients à cela ma maman est déjà au courant que je déménage bientôt et elle est d'accord avec moi elle est d'accord que tu vives avec moi sur le même toit je n'ai pas encore dit que nous vivons ensemble il faut le luthier parce que moi même je vais parler à ma mère aujourd'hui même ok chérie nous serons heureux tous deux merci pour la visite mais je crois que tu viendrais avec ta femme je sais pas si m'a trompé que tu as en pensé une femme ou quoi oh maman j'étais déjà menti un jour et même s'il fallait te mentir ce serait pour une raison pareil mais pourquoi jusqu'aujourd'hui tu me la présente donc pas maman elle a voyagé et dès son retour je viendrai ici avec elle alors j'ai hâte de la voir j'ai hâte de la serrer dans mes bras un peu de patience maman c'est pour bientôt c'est pour elle que tu dois organiser la fête et non pour une fille qui ne te sert à rien mais c'est chantal qui organise la fête maman ce n'est pas moi avec l'argent de qui elle travaille où cette fille mange ton argent pour rien il faut que tu annules cette fête je vais annuler cette fête pour quelle raison pour que chantal ne gaspille pas ton argent pour bien elle organiser une fête pour la gossette de sa copine sa copine n'a pas de marie mais les prevenues qui sont en cellule se plainte n'yant pas de papier hygiénique pas à l'eau toilette mais vas-y au marzard en chercher non justement je sors de là je n'ai rien vu qu'est ce que tu racontes là hier soir j'ai vu près de trois palais de papier là-bas mon inspecteur je ne suis pas aveugle vous pouvez aller vérifier vous me regardez pourquoi major si c'est toi qui a pris dit le nom moi prendre du papier hygiénique parce qu'on vous a dit que j'en manquais ce mois majeur batakén je répète si tu as pris ses papiers dit le nom mais vous me prenez pour qui dans ce commissariat tout ce qu'il ya de mauvais ici majeur batakén majeur batakén même le papier hygiénique mon inspecteur cessé de me chiffonner je suis un responsable un paire des familles un homme qui a une image à protéger pardon excusez-moi ça va ça va laisse tomber est ce que tu sais que j'étais amoureux de toi depuis que mon frère vivait comment tu peux dire ça mais je ne dis que la vérité je n'avais pas seulement le courage d'en parler est ce que tu dis ça pour me flatter oh ce n'est pas la flatterie c'est la vérité on dirait même que le bon dieu avait des projets pour nous vraiment mon amour tu peux avoir raison parce que le premier jour que tu m'avais serré dans tes bras ce que j'avais ressenti sur moi était doux et bon c'est bien qu'elle ne sait comment t'expliquer j'ai raison de dire qu'on ait fait l'air pour l'autre oui mon chéri tu as raison profitons de la vie alors mon petit lapin oui tout devient tout cet argent que tu as ces jours-ci j'ai gagné beaucoup de millions à la loterie c'est ça qui a changé ma vie donc on gagne vraiment l'argent à la loterie ah oui c'est tout le chanceux comme moi merci à la loterie grâce à cet argent tu me mets à l'aise bonsoir amour bonsoir je peux savoir avec qui tu vas vivre dans ton appartement pourquoi tu me poses cette question parce que j'ai appris que c'est avec cet handicapé que tu veux vivre là-bas qui t'a informé c'est vrai ou c'est faux il y a un problème si je m'installe avec elle oui que peux-tu faire de bien avec une handicapé je peux tout faire avec elle maman parce que je l'aime je t'ai dit que je ne veux pas de cette fille non est-ce que je te la donne c'est avec moi qu'elle va vivre et non avec toi je me pose à cette relation et je me pose à ton déménagement tu ne partiras plus d'ici donc je vais vivre éternellement à tes côtés tu ne partiras d'ici que quand tu seras marié et je n'accepterai jamais que tu épouses cette handicapé jamais j'ai dit n'importe quoi bah non il n'écoute pas son frère ne m'écoute pas lui-même c'est pas possible maman je vais bientôt quitter cette maison et pourquoi francky m'a proposé de vivre avec lui non et moi je vais vivre avec qui si il veut vivre avec toi qui viendra pour te douter maman avec le temps il viendra me doter laisse nous nous installer ensemble qui t'a dit qu'on est seul au mariage si tu utilises après tes laisses tu as fait comment maman francky n'est pas du genre qu'est-ce que tu en sais si il t'aime vraiment qu'il t'épouse et t'amène où il veut quoi maman laisse moi aller vivre avec l'homme que j'aime d'ailleurs le climat de cette maison ne m'est plus agréable comment ça je ne supporte plus de vivre tes amourettes avec mon oncle mais c'est ton père non le père de qui mon père ne vit plus il est dans la tombe et personne ne peut le remplacer en tout cas j'ai dit que tu ne peux pas vivre avec un homme sans qu'il ne t'épouse bonjour chef bonjour madame vous voulez voir que qu'en cellule je n'ai personne en cellule je suis venue récupérer mon argent à qui à vous chef hé l'argent de quoi depuis je n'ai plus bu chez toi à crédit j'ai laissé mon petit frère au bar aujourd'hui vous êtes passé là-bas tout à l'heure et vous n'avez pas payé ce que vous avez consommé hé j'ai payé madame je ne bois plus à crédit vous lui avez plutôt donné des papiers géniques et non de l'argent et alors j'ai payé à nature je veux de l'argent et non des papiers géniques vous êtes une piégea de commerçant allez vendre ces papiers vous gagnerez plus que l'argent de votre bien mon bal n'est pas une boutique je ne vends que la boisson donc donc restez avec vos papiers je veux va dans les vannes sur le boutiquier je ne fais pas ce genre de travail pourquoi vous ne menez pas aller les lui vendre va dans les utiliser pour les toilettes de ton bar mon bar n'a pas de wessé il a plutôt un mur noir dans ces cédés ne me servent à rien madame quand les gens boivent une pisse et chient aussi c'est une faute trop lourde je vais vous verbaliser pour vertu d'un bas sans wessé je ne suis pas venue ici pour ça je veux mon argent donne-moi mon argent que se va-t-il ici ? c'est votre collègue ici qui est venu dans mon bar il a bu et il donne des papiers géniques au lieu de l'argent et quand j'en réclame il menace me verbaliser c'est que le vicieux méfions nous c'est que le vicieux oh non 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 il faut faire attention oh non 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 il faut faire attention ouais 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 il faut faire attention non 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 il faut faire attention méfions nous les secs la vicieux tout ce qui brille n'est pas haut mon ami tout ce qui brille n'est pas haut mon ami pour passer vie aux apparences mon ami parfois les gens les plus cuillés les paraissent souvent chantiers parfois les gens les plus cuillés les paraissent comme des bienfaiteurs oh non 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 il faut faire attention ouais 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 il faut faire attention non 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 il faut faire attention yeah Sous-titres par Juanfrance